Et bonjour à toutes et à tous, c'est TimeLand et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah oui, je sais, ça fait un an et demi que j'ai pas posté de vidéo, mais croyez-le ou pas, ça, ça n'engage que vous, mais j'ai une très très bonne excuse. Voyez ce carnet ? C'est le carnet où je note mes idées par rapport aux vidéos YouTube, le montage, etc, etc. Donc j'avais une vingtaine, une trentaine d'idées, quelque chose comme ça, et là, vous le croyez ou non, ça, comme j'ai dit, ça n'engage que vous. Je me suis fait attaquer par des extraterrestres. Un truc de fou. Une histoire de malade. Ce qui s'est passé, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas d'où ils viennent, j'ai aucune idée de ce qu'ils voulaient, mais ils ont mis le feu à ma maison. Voilà, ils ont tiré avec des lasers et tout, etc, etc, ça fait piou, 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 comme ça, dans tous les sens. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a mis le feu à ma maison, là où j'avais mon ancien carnet. Du coup, je me suis retrouvé tout seul, comme ça, sans aucune idée. J'ai dû tout réécrire. Ah, c'est la faute à pas de chance, mais que voulez-vous ? Hé, quoi ? Qui a dit ça ? Alors, quand j'ai vu le thriller de Resident Evil 8, j'ai adoré. Voilà. Je suis extrêmement content qu'ils aient choisi le choix de partir comme dans le 7, au lieu de faire comme dans le 5 ou dans le 6. Un jeu de shoot, un espèce de Call of Duty zombie, sans grand intérêt. Encore, il y a l'histoire, mais encore que. Bref, de toute façon, vous savez, mon amour, pour l'épisode 5 et 6 de Resident Evil, donc ça sert à rien de s'y attarder dessus. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être pourquoi, en plein été, avec 40 degrés d'or, j'ai un blouson comme ça. C'est juste que c'est celui de Léon dans Resident Evil 6. Alors, je sais, vous n'en avez peut-être rien à foutre, mais sachez que je souffre. Énormément. Et voilà, on attaque directement avec le bestiaire. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Resident Evil 7, je vous invite à la regarder ici. Et surtout, un des points que j'avais trouvé les plus bizarres, c'est qu'il n'y avait pas de zombies. Voilà. Pour bestiaire, il y avait seulement les monstres goudrons, un peu infâmes, là, bizarres. Et là, bam, ils remettent ça. Ils remettent ça. Donc, encore une fois, je me demande comment s'est passé la réunion. Décidément, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Voilà. Alors, au niveau bestiaire, c'est quand même un peu plus développé. On a des loups-garous et des vampires. Alors, bon, je ne suis pas très très fun, personnellement, mais c'est quand même mieux. Mais, en vérité, il y a une raison à cela. Et oui, je l'ai appris grâce aux anecdotes en faisant mes recherches. Mais je vous le dirai du coup en fin de vidéo pourquoi ce choix-là. Mais Lady, Dimitrescu et les autres, comme l'était la famille Baker dans Resident Evil 7, reste vraiment incroyable et mémorable. Le jeu laisse vraiment très peu de temps mort. On passe notre temps à être poursuivi. Il y a toujours une menace. On n'est jamais tranquille quand on se balade dans le château ou dans le village. Il y a vraiment une pression. Et sans non plus que ce soit le jeu le plus effrayant auquel j'ai joué, en tant que grand amateur de jeu d'horreur, je dois avouer que franchement, l'ambiance est très réussite. Particulière, mais réussite. Quand on se fait poursuivre par Lady Dimitrescu, désolé, j'ai un peu du mal avec le prénom, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme si on n'entendait rien. Eh bien, on a vraiment la pression. On veut lui échapper, on veut la retarder, mais on n'y arrive pas forcément. Pareil pour ces filles, les espèces de vampires, là. Au niveau de la difficulté aussi, alors ça, c'est peut-être que moi, mais je l'ai trouvé plus dur que les autres. J'ai plus passé de temps à courir. Je ne sais pas si les armes ne sont pas très efficaces et tout. Regardez, par exemple, sur ces espèces d'ennemis, des ghouls, bon, avec des épées et tout, encore une fois, choix discutable. J'ai trouvé des passages durs. Donc, il y a des passages où j'ai rush, j'ai couru, j'ai couru. Et c'est rare dans un Resident Evil, c'est même la première fois personnellement, que j'évite des affrontements. Et pour en finir une bonne fois pour toutes avec le bestiaire, vous allez souvent rencontrer ça. Alors voilà, comme je disais, c'est vrai que c'est discutable. Les loups-garous, voilà, je ne sais pas trop. Bon, c'est bien mis dans l'histoire, ce n'est pas ce que je veux dire. Après, dans un Resident Evil, c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce qu'ils mettent une pression dans le village au début. En vrai, quand on s'est attaqué par plein de loups-garous, ça met une véritable pression. Mais, en dehors de ça, quand on s'approche un peu ou qu'on regarde leur gueule, après, c'est moi. C'est moi, peut-être, je ne suis pas, voilà, ce n'est pas le genre de choses qui peut me faire peur, peut-être. Mais, ça passe moyen, c'est un choix, comme je dis, vraiment étrange. Ensuite, un point qui me semblait important de parler, parce que, franchement, c'est énorme. Il y en a trop, c'est de la surenchère. C'est vraiment de l'énorme surenchère. C'est la main d'Ethan. Enfin, ses doigts, la main, il y a tout qui y passe. Entre Resident Evil 7 et Resident Evil 8, il passe son temps à se faire bouffer ou découper la main. Un des développeurs de Resident Evil a peut-être un fétichisme au niveau des mains. Je ne sais pas, mais franchement, ça frise le ridicule. Et le plus drôle dans tout ça, ils nous font le coup, ça fait deux fois. Il lui suffit de mettre un petit peu de liquide, soi-disant soignant sur la main, et tout va mieux. On oublie tout. On remet sa main, on fait tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Si ça existait dans la vraie vie, croyez-moi, on pourrait régler beaucoup de problèmes dans le monde. Et voilà, ce Resident Evil va directement après la fin du Resident Evil 7. Alors graphiquement, voilà, ce n'est pas non plus incroyable. Mais franchement, les décors sont quand même extrêmement beaux, travaillés et recherchés. Ça participe complètement à l'ambiance. On regrettera quand même une version qui n'est pas VR. Pourquoi ? Parce que Resident Evil 7, il y avait quand même du VR de proposé. Ça faisait énormément. Pourquoi ? Là, il n'y en a pas. Aucune idée. Peut-être qu'ils le mettront plus tard. Et j'espère sincèrement qu'ils vont le mettre plus tard parce que ça peut être énorme. Alors, le premier point peut paraître tiré par les cheveux. Mais est-ce que vous vous souvenez de Silent Hill Petey ? Alors, Silent Hill, c'est vraiment une voire la meilleure saga des jeux d'horreur et de très loin. Et dans la terrifiante démo de Silent Hill Petey, on pouvait, au bout d'un moment, dans un lavabo, apercevoir un fœtus. Alors, ceux qui ont fait le jeu voient peut-être aussi que je vais en venir. Mais il y a dans Resident Evil 8 un fœtus géant. Bon, je ne vais pas vous spoiler. Je ne vais pas vous dire qui c'est, d'où il vient, etc. Mais au niveau de la morphologie, ça lui ressemble énormément. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil ? Ou est-ce que c'est juste rien à voir ? On ne sait pas vraiment. Donc, encore une fois, là, ce n'est pas vraiment une anecdote. Mais c'est vrai que beaucoup se posent la question. Sachez que dès le début, dans leur maison, vous pourrez trouver un livre qui explique, en fait, les conclusions officielles de Resident Evil 7. C'est présenté comme un rapport. Vous pourrez voir, par exemple, que Mia et Ethan se sont enfuies, qui sont introuvables. Donc, forcément, vu qu'ils sont allés se cacher. C'est très intéressant d'avoir un rapport officiel pour savoir comment ça s'est passé et comment, officiellement, c'est-à-dire après l'enquête, etc., etc., qu'est-ce qui s'est passé. Quand vous vous retrouvez à cet endroit, vous pourrez trouver un bidon. Vous pouvez vous y attarder un petit peu dessus et, avec l'appareil photo, zoomer dessus. Vous zoomez dessus, vous enlevez le flou et vous allez retrouver des paroles de Radiohead. Alors, sûrement un des développeurs qui est des fans de Radiohead, mais je trouve que c'est un petit historique très sympa. Pour cette avant-dernière anecdote, sachez qu'il y a le retour du monde mercenaire, comme dans à peu près tous les Resident Evil, et il y a 10 niveaux. Si, dans les 10 niveaux, vous faites le rang SS, donc un très bon score, vous avez un sabre laser. Oui, alors bon, c'est un peu bidon, mais en vrai, c'est toujours rigolo de se balader dans Resident Evil avec un sabre laser. Et, enfin, on arrive à la dernière anecdote, et surtout la plus intéressante. On peut retrouver dans le village le logo Umbrella un peu partout. On se demande pourquoi c'est là, qu'est-ce qu'Umbrella vient faire là, vu qu'apparemment ça n'a rien à voir avec Umbrella, on est d'accord. Umbrella est censé avoir disparu. Alors, on pourrait croire que c'est juste un clin d'œil à Umbrella, parce que c'est Resident Evil et que c'est là mis par hasard. Et pourtant, tout est expliqué. Et c'est là que c'est incroyable. On trouve vers la fin du jeu des livres où tout est écrit, enfin tout est écrit un petit peu comment les bosses ont été créés, etc, etc, par Miranda. Donc Miranda, c'est la chef des lieux, donc du village, du château, c'est la chef de tout ce lieu. Et quel est le rapport, vous allez me dire, avec Umbrella ? Eh bien, le créateur d'Umbrella connaissait Miranda. Eh ouais, c'est juste ouf, j'adore cette histoire. Du coup, il a suivi de près les travaux que faisait Miranda, donc a appris énormément de choses. C'est incroyable, c'est-à-dire que Miranda était le mentor du patron d'Umbrella. Ben, le patron d'Umbrella, il est parti. Il est parti tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la même vision des choses. Lui, il voulait faire quelque chose à l'échelle mondiale, donc pour ça, il a créé Umbrella Corporation. C'est vraiment fou de se dire que le patron d'Umbrella Corporation a fait un séjour ici, là où on est, là où se déroule le jeu, bien avant tous ces événements. Une dernière petite anecdote comparée aux monstres goudrons, comme je les appelle, ou aux ennemis de ce Resident Evil 8 qui sont aussi moyens. En fait, c'est normal qu'ils ne soient pas extrêmement recherchés. Pour la simple et bonne raison que, dans le 7, ils voulaient vraiment que la famille Baker soit mis devant et que les monstres goudrons ne gâchent pas l'effet des Baker. Et il se passe à peu près pareil dans Resident Evil 8. Au niveau des avis, ils sont plutôt bons. Sur les sites de critique, on peut voir des notes qui sont plutôt bonnes. Il y en a qui, en général, n'ont pas aimé le 7, vont avoir du mal avec le 8. Déjà, c'est une ambiance très gothique. Moi, je trouve qu'ils sont partis dans un délire. Vraiment, ils sont partis dans un délire. Et ils y sont allés jusqu'au bout et j'ai adoré. C'est maîtrisé, c'est sombre. On n'a vraiment pas envie de se faire attraper, en fait. Il y a vraiment une notion d'impuissance. Pour moi, c'est un Resident Evil qui est complètement réussi. Et de A à Z, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Le rythme est vraiment efficace. Quelle chaleur, je ne vous dis pas. En tout cas, si ça vous a plu, je vous mets d'autres vidéos à gauche et à droite. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère, en tout cas, que le contenu vous aura plu. Et surtout, le point anecdote qui m'a pris pas mal de temps, mais qui était franchement grave fun. Allez, ciao.